Sur 35 conseillers de la majorité à la CTG, 11 ont emboîté le pas de leur président. Comme Rodolphe Alexandre, ils ont choisi Emmanuel Macron, le candidat du parti En Marche. C'est le seul candidat que j'ai rencontré lors de sa visite à la CTG. Et puis j'ai suivi aussi. Depuis sa démission du gouvernement, il avait un discours très cohérent, qui est fascinant aussi. Cinq élus de la majorité de la CTG ont fait des choix différents. Alain Juppé n'est plus candidat, mais il reçoit le parrainage de François Ringuet et d'Hélène Jean. Quant à François Fillon, il obtient pour l'instant un parrainage en Guyane, celui d'Hélène Sirder. J'ai toujours soutenu Nicolas Sarkozy. Ayant été battu, il a reporté les voix sur François Fillon. Donc bon, c'est tout à fait normal. Alors vous me parlez des affaires... Bon, écoutez, on peut être interpellé également par une certaine concomitance. En tout cas, je ne suis pas stupéfaite, en fait, qu'il y ait une mise en examen, qu'ils soient en même temps candidats. Candidate centriste avec son mouvement La France qui ose, Ramayad recueille les parrainages de deux élus de la majorité à la CTG, mais aussi du maire de Papa Ishton, Jules Deyye, et d'une conseillère territoriale de l'opposition, Katia Béchet. Également membre de l'opposition à la CTG, Gauthier Hort a accordé sa préférence à Oscar Temaru, l'ancien président indépendantiste de Polynésie. Le parrainage que j'ai accordé à M. Temaru est cohérent avec l'action publique que je mène depuis des années, puisqu'il est clairement engagé, et justement, M. Temaru a fait valoir auprès des Nations Unies le droit de son peuple à exercer la gouvernance de ses ressources naturelles. Le sénateur Georges Patien veut lui aussi soutenir Oscar Temaru. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux, mais son parrainage n'est pas encore parvenu au Conseil constitutionnel.